Au-delà d'une simple célébration destinée à fêter une réalisation, le Dybala masque est surtout un outil de communication. Dans le foot moderne, il faut aussi bien marquer des buts que les esprits. Alors, pourquoi un masque ? Que signifie non que ce geste ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne short. Paolo Dybala est un de ces joueurs que les amateurs de beaux jeux apprécient. Cette saison, Dybala s'est 7 buts et 9 passes décisives. L'international argentin est impliqué dans 32% des buts de son équipe. Un rendement bien en deçà de ses standards passés chez les Bianconer. Il reste néanmoins réputé pour sa patte gauche. Apprécié en Serie A où son profil et sa finesse technique tranchent avec un championnat très tactique et rigoureux défensivement. Parce que le but est un objectif, il faut bien le célébrer. Parce que le sport est devenu spectacle, les joueurs possèdent leur célébration et leur chorégraphie. C'est le cas de Dybala. Face à la Lazio et au Milan AC, il célèbre ses buts en se couvrant la bouche et le menton avec sa main. Ce geste a d'abord attiré l'attention, le joueur se gardant bien de révéler toute son origine. Mais pourquoi ce geste ? Où prend-il racine ? Et en quoi est-ce une posture marketing ? Le Dybala masque, c'est avant tout un chiffre. 1.130.000 résultats à cette requête sur Google. Parce que désormais, l'on associe Dybala à ce geste et à cette symbolique. Geste qui a même été repris par Cristiano Ronaldo. Son histoire se nourrit pourtant d'un échec. C'est l'histoire d'une défaite, collective mais aussi personnelle. Lors d'un match de Supercoupe d'Italie face à Milan, Paolo Dybala manque le dernier pénalty de la séance de tir au but. Milan marque le sien, la Juve est éliminée. Miné par son échec, le numéro 10 promet de continuer à se battre. Comme un gladiateur, dont il avoue être passionné. La thématique de combattre, thème qui a une résonance toute particulière dans nos sociétés, qui fait sens. L'idée du Dybala masque est née. Le joueur explique avoir imité un masque de gladiateur. Quand on se bat, parfois, on doit porter notre masque de guerrier pour être plus fort. Sans perdre notre sourire, notre gentillesse pour autant. Alors, cette notion de gladiateur casse son image de visage juvénile. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle apporte de l'épaisseur au personnage et souligne qu'un match est un rapport de force. Le gladiateur des temps modernes, qui apporte aussi divertissement au public. C'est ce que l'on appelle du personal branding. Terme américain qui signifie composer un récit, en l'occurrence ici, le récit de la vie du joueur ou d'un moment de sa carrière, afin de l'exposer au plus grand nombre en se créant une réputation. Et surtout, une image destinée à plaire aux supporters. Par ce geste, Dybala fait passer un message et crée une signature traduisant son état d'esprit. Sa célébration devient en quelque sorte sa charte graphique. Et ce qu'on peut souligner, c'est que son histoire apporte de la compassion, tant il est difficile de ressasser un pénalty manqué. Parce que tous les grands joueurs en ont au moins raté un. Le Dybala masque, c'est en quelque sorte l'extension de son but. Alors à la base, la célébration part de quelque chose de festif. Mais le contexte du foot hyper médiatisé y a introduit une notion de business. Poussé parfois par leurs agents d'image, les joueurs allient joie spontanée et message très étudié. Parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est du look, ce sont des attitudes. Il y a une vraie stratégie aujourd'hui qui se déplace des terrains aux réseaux sociaux. Par exemple, le numéro 10 de la Juve a interrogé ses followers pour faire deviner le sens de son Dybala masque, qu'il n'a pas révélé de suite. Un sondage destiné à engager sa communauté, à la faire réagir et à l'animer. Alors, cette célébration lui permet de créer une passerelle avec ses supporters. Plusieurs jeux et imitations plus tard, le masque devient viral. Le geste fait parler, donc, existe. Le Dybala masque a son hashtag. Les réseaux sociaux jouent un rôle tout particulier dans le phénomène. En l'amplifiant, en le soulignant, en le rendant viral. Cette vitrine numérique construit la relation. Elle permet de travailler et de valoriser sa réputation. Nous sommes dans un monde où, sur Instagram, Dybala pèse plus qu'Obama. A ce titre, une bonne stratégie digitale pour l'argentin peut avoir un réel impact sur le développement de sa carrière. Sur le choix que fera un club pour le recruter. De la même manière, pour son équipementier personnel. Parce que, entre désormais en ligne de compte, l'indicateur de popularité. C'est aussi l'occasion de lancer un logo, avec l'opportunité de signer une collection. Donc, de la simple joie à une véritable stratégie marketing, le joueur exploite le système. Ainsi va le foot business, avec ses codes et ses excès. Avec ce pouvoir d'encore faire rêver les enfants, tout heureux de copier les gestes de leur joueur préféré. Pour conclure, Dybala a compris, ou en tout cas ses agents d'image, qu'aujourd'hui le terrain d'expression d'un athlète n'est plus seulement que sur les pelouses. Les prolongations et les discussions se poursuivant sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo. Le Dybala masque permet ainsi d'envoyer un message, tout en façonnant une image. Avec une notion centrale qui est parfois oubliée avec tout ce business, le plaisir. Grosse patate à la Dybala, 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 Couvre remplacé, plein de lucarne, Qu'en air frappe, dans la lucarne, Roulette à la Zénédine Zidane, Duo parfait avec la Bulga, Sur un terrain, tu le vois pas, Des esprits, il est marre déjà, Penalty, petit panel cas, Ça fait tomber tous les masques, 30 secondes de jeu et ton prix de vitesse, Rien à faire pour que cela s'arrête, 3 minutes de jeu, T'es dans l'ivresse, Il a fait taire toute la presse.